Dans cette émission, vous le savez, il nous arrive d'aborder certains sujets sérieux avec parfois un peu trop de légèreté, mais ce soir, il n'en sera rien. La situation est bien trop grave. La France va-t-elle se qualifier pour la Coupe du Monde de football en Allemagne l'été prochain ? Tout alors, nos bleus vont affronter la redoutable équipe de Chypre au Stade de France, et il faudra la battre coûte que coûte. Sinon, adieu le mondial et bonjour la honte. Est-ce que je l'interprète bien, là ? Magnifique. Par ailleurs, si vous avez marre du football, si ce soir vous n'avez pas envie de regarder du foot, eh bien, allez au cinéma, car il vient de sortir un film qui s'appelle Gaule, et c'est l'histoire d'un jeune prodige du ballon rond, et il paraît en plus que ce film est formidable, il s'appelle Gaule, une naissance d'un prodige. À mon avis, ça va être un carton au cinéma dans les jours qui viennent. C'est la première fois qu'on réussit un film sur le football. Alors, pour parler à la fois de ce film, Gaule, et du match, évidemment, important de ce soir, France-Chypre, on va accueillir le grand spécialiste sportif de France 2. Il fêtera les 30 ans de Stade 2 en décembre prochain. Il anime, c'est son retour dans cette émission, il anime Stade 2 depuis quelques semaines, chaque dimanche à 17h55. Vous aurez reconnu Gérard Holtz. Applaudissements Pas des jeux. Merci. Voilà, merci. Non, il n'y a pas besoin. Ça va ? Les 10 coussins tiennent bien. Il est mort. Laurent, on se met l'un à côté de l'autre ? 1m83, Gérard. Voilà. Vous auriez mieux que le faire. C'est bon, hein ? Vous avez vu ce film, Gaule, naissance d'un prodige ? Oui. Petite larme, en regardant, parce que c'est tout à fait un rêve que réalise un gamin de San Francisco, qui joue bien au football. Et au point de vue football, c'est moyen plus. Oui. Comme dit le canard enchaîné, c'est on peut voir à la rigueur. C'est un film pour les gamins. C'est un film qui va faire rêver, qui va donner envie à tous ceux qui tapent un petit peu dans le ballon comme ça, de devenir un jour une grande star. Et en même temps, moi, je vais dire que c'est un petit peu dangereux. Parce que c'est un petit peu dans l'air du temps de dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi et tout très vite. C'est un peu le phénomène Star Act pour moi, ça. C'est-à-dire que là, le gamin, il joue bien au foot. Et en deux mois, il devient professionnel à Newcastle, dans le championnat anglais. Et je crois que dans le prochain épisode, ensuite, il va aller jouer la Coupe d'Europe. Parce qu'il y aura trois films en tout. Voilà. C'est une trilogie. Et ensuite, il va jouer la Coupe du Monde. Et dans le troisième, il paraît qu'il affronte Chypre. Mais là, c'est autre chose. Et on le voit une demi-seconde. Ah, bah, alors, peut-être comme ce soir. Ouh, il va lui passer la poisse. Poisseux, poisseux. Vous l'avez vu, ce film. Laurent, j'ai adoré. Mais voilà, ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'aime le foot maintenant. Bon, en même temps, je suis un peu tombée amoureuse de Cugno Becker. Je dois dire qu'il y est pour beaucoup. Mais c'est formidable. Jusqu'au bout, voilà, moi, je suis en plus quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc, à la fin... Mais ne donnez pas le résultat, Elsa. Non, mais j'ai pleuré. Je suis sortie de la salle, j'avais honte. C'est vrai, mon fils de 18 ans qui était là a pleuré aussi. Bon, revenons à l'actualité, au match de ce soir. Quittons le cinéma. Ah, parce que ce soir, ce n'est pas du cinéma, c'est du vrai, c'est de la réalité, ce n'est plus de la fiction. Alors, vous allez me dire, pourquoi on a invité Gérard Roltz ? Un, parce qu'évidemment, on va fêter les 30 ans de cette émission culte, Stade 2, tous les dimanches soirs. Avant, c'était sur la deuxième chaîne, sur Antenne 2, sur France 2, aujourd'hui. Les 30 ans, là, au mois de décembre. Que vous y fêtez votre retour dans cette émission ? C'est combien de temps maintenant ? Oui, ça faisait 13 ans que je n'avais pas présenté Stade 2. Et là, vous y êtes depuis ? Trois semaines. Depuis trois semaines. Vous êtes content de refaire Stade 2 ? Oui, très content. Surtout que l'équipe a changé, elle s'est absolument rajeunie, que je vais donner un coup de main à tous ces gamins qui ont du talent. Et on a entre 2 millions et 3 millions de téléspectateurs tous les dimanches. 30 ans après, ça continue. Et c'est excellent pour ceux qui suivent, je vais vous dire. Alors, pour vivement dimanche prochain. Alors, tout ça, c'était des bonnes raisons de vous inviter Gérard Roltz. En revanche, certains se disent, « Mais alors, pourquoi Gérard Roltz ? » C'est pour nous parler football, parce que tout le monde sait que le foot, ce n'est pas votre sport favori, quand même. J'ai joué au foot pendant 30 ans et je continue de suivre tous les matchs ici. Apprends toujours ça. Pourquoi vous n'avez jamais commenté un match ? Pourquoi ce n'est jamais vous qui parlez du foot ? Vous, c'est le vélo, le Dakar ? Oui, mais contrairement à certains de mes confrères. L'escalade avec PPDA ? Oui, sur le Mont-Blanc, bien sûr. Oui, sur le Mont-Blanc, pas sur les bons frères. Contrairement à mes confrères, j'aime bien laisser du travail aux autres. Donc, c'est bien aussi que d'autres fassent du football. Donc, vous vous y connaissez en foot ? Un peu, oui. Est-ce que je peux vous poser une seule question ? Oui. Cher Gérard Holls. Oui, Pierre. Est-ce qu'on va gagner ? Il le faut. Voilà, voilà, voilà. Il l'a dit. Il peut le dire. Bravo. Est-ce que... On pose toutes ces questions. Allons-y. Oui, allons-y. Est-ce que Raymond Domenech joue sa tête ce soir ? La réponse est oui. Ah oui. La réponse est oui, c'est très clair. Il l'a dit lui-même, il l'a laissé entendre, et surtout du côté de la Fédération, on l'a dit pour lui. Si jamais la France est éliminée, Domenech, normalement, mon trac sur le bûcher. Est-ce qu'on a bien fait ? Parce que pendant un an, on a entendu, il faut que Zizou revienne, il faut que Zizou revienne, il nous manque, c'est pour ça qu'on ne gagne pas, il faut que Zidane revienne. Maintenant qu'il est revenu, on commence à entendre, finalement, il est vieux, il ne court plus, il se débarrasse du ballon dès qu'on lui donne, et ceci et cela, il est cuit. Alors, est-ce qu'on a bien fait de le faire revenir ? Oui, la réponse est oui. Il est magique. Il continue d'être magique, même lorsqu'il est un peu diminué physiquement. D'abord, il fait peur aux autres, il fait peur aux adversaires, et puis il est capable, sur une touche de balle, de donner comme ça, une passe qui peut faire marquer les autres. On ne peut pas se priver d'un magicien et d'un type qui sort du commun comme ça. Alors, OK, pour Zizou, mais Thurane, un type qui n'avait pas envie, est-ce que c'est bien de faire jouer un type qui va un peu à contre-coeur ? Oui, pour Lilian, c'est un peu différent. Moi, mon analyse, c'est que nos héros sont fatigués et qu'on ne veut pas dire morts, mais ils sont très, très fatigués. Ils jouent trop. Moi, j'ai des questions. Ils jouent tous les trois jours. Dis-moi, ils jouent tous les trois jours. Mais oui, ils jouent en championnat, ils jouent en coupe, ils jouent en match de Coupe d'Or. Combien ça gagne un joueur d'équipe de France ? Vas-y, à peu près. J'ai trois questions. Entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Donc, écoutez bien, 100 000, 150 000 euros par mois. Est-ce que finalement, tu ne penses pas que l'argent ne les démotive pas, ces mecs-là ? Ils ont moins faim, c'est évident. Ils ont moins faim. Dès qu'on a un résultat, regarde l'émission, par exemple, là, l'émission de Laurent, c'est un succès. Bon. Lorsqu'on est à un niveau comme ça, où on a gagné... Oui, mais ça a plus qu'on est payé, aussi. Oui, oui, pareil. Comme les fouteux. On continue. Dès qu'on a gagné, évidemment, on a moins faim. On a gagné en 98. Donc, on a moins faim. Il y a un peu moins d'appétit pour la victoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des mecs sur le terrain, qu'on paye moins, qui ont plus faim, et qui sont plus performants, et qui ont vu juste... Il a essayé, Doré, il a essayé pendant un an. Bien, bonne réponse. Il a essayé. Il lui a dit, rappelle les anciens. Alors, où est le secret ? Entre ceux qui ont plus faim, ceux qui ont trop faim, ceux qui ont moins faim. Mais dis pas des choses pareilles, Christine, parce qu'il va nous remplacer par des types qui ont faim, ici. Christine, une des choses de base, c'est d'abord qu'il se repose. Il joue trop, il ne se repose plus assez, et après, on tombe dans la dope. Comme dans le film, d'ailleurs, comme dans Gaule. Exactement. On tombe dans le doping. Et le championnat italien est évidemment un peu plus... On peut dire qu'on peut soupçonner un peu plus ce qui se passe dans le championnat italien que dans le championnat français. Il y a de l'EPO, comme dans le vélo, dans le football italien. Et on le sait aujourd'hui. Ils prennent des médicaments que les cancéreux prennent pour se refaire des globules rouges. Ça veut dire que tous ceux qui sont passés par la Juventus de Turin, ils sont passés par la dope. Zinedine Zidane a été interrogée par le tribunal dans le cadre de l'enquête sur la Juventus de Turin. Est-ce que vous croyez que le dopage dont on pense que c'est l'apanage du cyclisme, on sait qu'il y a dans le football, comme vous devez le dire, est-ce que vous pensez qu'il y a certains sports qui peuvent y échapper aujourd'hui ? La pétangue. Tous les sports sont touchés. Tous les sports sont touchés ? Bravo, je ne sais pas s'il s'y connaît vraiment, parce qu'il répond à tout comme moi. On oublie le dopage, là, pas asseoir comme ça. Pas asseoir comme ça. Ce soir, on voudrait qu'il soit dopé. Oui, qu'il se dope, mais qu'il gagne. Christophe Allégeot. Alors, quelques réflexions sur match, je dis attention. Attention. Il n'y a pas de petite équipe. Attention ! Il a noté qu'à chaque fois que la France ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde d'après, elle n'a jamais déçu. Ça, c'est très important. Et alors, la question primordiale, si la France perd, ce qui est possible, l'entraîneur va être licencié, les anciens vont être... Je remercie. ... en pré-retraite. Pas de résultat, bilan négatif. Faut-il privatiser l'équipe de France de foot ? Elle l'est déjà en grande partie parce que, vous savez par exemple, qu'on ne peut pas, nous, faire les interviews lorsqu'on veut, avec qui on veut. Le sport, c'est un spectacle. Donc, on est obligé, nous, télévision, de payer pour avoir ces images de spectacle. Quand, de temps en temps... C'est eux qui devraient être payés pour être interviewés par Gérard Holtz, sans finner de... En haut du Mont Blanc.